Rudy, c'est l'officacité de médias, il va faire une traduction pour nous. Mario, pour ceux qui ne le connaissent pas, il parle spanish très bien. Et Rudy va traduire à l'anglais cette question. Donc, s'il vous plaît, je vais commencer ici avec Laurie-Anne, la première robe. Laurie-Anne, Virassamy, Martinique, la première question assez simple. Comment analysez-vous cette rencontre contre le Mexique ? Je crois qu'on a fait un bon match. Et dans l'état d'esprit de ce qu'est la sélection depuis un an et demi, c'est-à-dire qu'on a travaillé tous ensemble et puis on a été très disciplinés ce soir. Et on a su se projeter vers la fin quand il fallait. Maintenant, quand on regarde ce match-là, on a beaucoup de regrets sur l'approche du premier match, la façon dont on a perdu cette qualification sur le premier match. Je crois que c'est ce qui est triste. Si Eric choqué, elle a eu un problème avec le premier parti contre Karala. parce qu'il n'était pas bien physiquement. Et quand j'ai vu le match-là, j'ai vu que nous avons la possibilité de passer. Mais le équipe jouait pour la nuit très bien de Junta. Tout le monde travaillait de Junta. Et il n'était pas la même chose dans le premier match. Rudy, can you help us with that? Just a question was about, you know, what's the coach's analysis of the game tonight. Obviously, we had a good game. I don't think anyone here would say we didn't have a good game, which was a continuation, actually, possibly a culmination from the work we've been doing the last 18 months. I saw a lot of discipline, you know, players sticking together, really, really, you know, playing as a team. Now, if you go back, you know, two games ago, Canada, regrets coming to mind. Of course, the first game, you know, we were not really good physically. Tactically, you know, the players weren't necessarily following, you know, the strategy. Again, tonight, the team really played well. The team played together. And that did show, you know, it's a good result. Hola, prof. Archibald, CONCACAF.COM. Pues, antes del partido, usted esperaba el gol de Kevin Parsimane. Y, bueno, claramente cumplió esta noche con su golazo de tiro libre. Pues, ¿qué destaca? ¿Qué dices sobre el desempeño del partido que hizo Kevin? Sí, pero pienso que Kevin es un buen jugador. Todo el mundo ahí conoce a Kevin Parsimane. Pero tenemos que esperar que encuentre una situación. Ahí, por este partido, tenía un tiro libre. Está muy bueno en eso. Y, pero, prefiero que los partidos antes que marca, otras golazón, porque es un buen jugador. Pero vamos a, voy a quedar en el espíritu correctivo del equipo. Prefiero, porque cuando salimos un jugador del equipo, hay problemas en el equipo. Prefiero que quedar, que vienes un buen jugador, vamos a volver ahí, con otra copa de oro. Y pienso que está un buen jugador, con muchos corazones. Ok. Otra pregunta. Voy a levantar sus manos. Lorian, por favor. Troisième encore cette année, troisième il y a deux ans, on atteint notre plafond de verre. Non, je crois que pour avoir vu les choses, je crois qu'on est tombé dans un groupe très compliqué. D'accord ? Et je crois que c'est le premier match qui fait qu'à un moment donné, on ne s'en saura pas. Mais je crois qu'aujourd'hui, lorsqu'on garde la prestation contre Cuba, c'est contre le Mexique. Ce sont deux prestations très abouties. Le Mexique qui, justement, n'a pas fait trop de rotation, à part ses défenseurs, qui a gardé son équipe originale au niveau offensif. Donc, à partir de là, on n'a pas rougi non plus de cette élimination. Mais je crois qu'il ne faut pas analyser les choses à chaud. D'ailleurs, au troisième il y a quelques temps, au troisième encore, je crois qu'il faut voir les choses plus globalement sur une équipe avec moins de pros qui a peut-être fait de plus belles prestations. Donc, la question est, nous sommes finissés au troisième troisième, deux ans. Comment est-ce qu'on est venu à la fin de cette élimination ? Donc, le coach's analyse est, vous savez, nous avons joué en Mexique, et nous avons été dans un très dur groupe avec beaucoup de compétition. Quand vous pensez à l'équipe que nous avons joué en France, ce n'était pas le B-team de Mexico. Ils ont changé quelques joueurs, comme la backline, mais c'était vraiment une équipe de Mexique, donc nous pouvons être très, très heureux de ce qu'on a fait. De nouveau, c'est un groupe très difficile, c'est qu'on peut sortir. Donc, vous savez, c'est ce que nous sentons. Donc, vous savez, un peu de chance avec le groupe, et nous allons voir. Professeur, bonheur. Juan Rodríguez, de Fox Sports, en Espanol. Aujourd'hui, votre équipe vous donne une montre de cœur, de humilité, de caractère à l'escuadre mexique. Comment expliquez-vous ? Oui, je pense que pendant le premier partit, nous avons vu que tous les joueurs n'ont travaillé en le même, comment se dit en espagnol, sans, en le même chemin, si on peut dire. Et nous avons fait deux réunions avec les joueurs, et nous avons dit que pour venir à la Coupe d'Oro, nous avons travaillé de yunto pour faire ça. Et nous n'est pas normal que pour un premier partit, tous les joueurs ne veulent dire une chose tactiquement, techniquement. Et c'est parce que dans le premier partit, ils ne sont pas bons. Et dans le deuxième partit, nous avons demandé aux joueurs, nous n'avons pas beaucoup de professionnels en l'équipe, nous avons cinq. Pour faire un... Rivaliser, oui, c'est dit ? Rivaliser avec les équipes qui sont là, avec les professionnels. Nous avons travaillé avec notre cœur pour montrer une autre image de notre pays. Nous sommes des petites îles, mais nous avons des qualités et un cœur pour travailler. Nous avons une question finale, si quelqu'un la veut. ... Oui, on va. Oui, merci. Bonjour, professeur. En North Sand Media, Jovano Campo. En respuestas a l'extérieur, vous avez constaté le espíritu colectif de votre équipe. En términos generales, ¿qué es-ce que vous m'avez valorié en cuanto a votre torneo, et en lo negatif, que se va mejorar pour les prochaines participations? Oui, c'est une question intéressante, mais nous allons faire ce que c'est après la compétition, parce que maintenant c'est difficile de faire partie de ce, Mais nous pouvons voir aussi que nous devons travailler plus de plus que avant. Parce que nous avons équipements qui ont beaucoup de qualités. Canada, Mexico. Et nous devons travailler... Nous avons fait une erreur pendant la préparation. Nous n'avons pas la possibilité de faire un parti... de préparation avec un équipe de haut niveau qui joue la Coupe d'Oro. Et je pense que c'est une erreur pour nous. Parce que nous avons fait une préparation d'une semaine seulement avant la compétition. Non est possible. Et nous allons faire autre chose. Parce qu'il s'est terminé une semaine avant la compétition. Non est possible pour préparer une compétition comme la Coupe d'Oro de ce niveau. Une semaine de préparation non est bonne. Non est mal. Impossible. Écoutez-vous. Mìons-vous. Bienvenue. Bienvenue. Bienvenue à Martínic. Bienvenue. 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 Bienvenue.